Shalom à toutes et à tous, au tout Israël, dans le beau et grand nom de Yahweh, Yahweh l'élohim de Yisraël. Amen. Aujourd'hui, lecture de la paracha Kedoshim dans le livre de Vaikra au chapitre 19 et 20. Aujourd'hui, lecture du chapitre 19. Yahweh parla à Moshe en ces termes. Et quand vous sacrifierez une victime rémunératoire à Yahweh, sacrifiez-la de manière à être agréée. Le jour même de votre sacrifice, elle doit être mangée et encore le lendemain. Ce qui en serait resté jusqu'au troisième jour sera consumé par le feu. Que si l'on voulait en manger au troisième jour, ce serait une chose réprouvée. Le sacrifice ne serait point agréé. Celui qui en mangera portera la peine de son méfait parce qu'il a profané un objet consacré à Yahweh. Et cette personne sera retranchée de son peuple. Quand vous moissonnera la récolte de votre pays, tu laisseras la moisson inachevée au bout de ton champ et tu ne ramasseras point la glanure de ta moisson. Tu ne grappilleras point dans ta vigne et tu ne recueilleras point les grains éparses de ta vigne. Abandonne-les aux pauvres et à l'étranger. Je suis Yahweh, votre Elohim. Vous ne commettrez point de vol, point de dénégation, ni de fraude au préjudice de votre prochain. Vous ne jurerez point par mon nom à l'appui du mensonge. Ce serait profaner le nom de ton Elohim. Je suis Yahweh. Ne commets point d'extorsion sur ton prochain. Point de rapide. Que le salaire du journalier ne reste point par deux vers toi jusqu'au lendemain. N'insulte pas un sourd et ne place pas d'obstacle sur le chemin d'un aveugle. Redoute ton Elohim. Je suis Yahweh. Ne prévariquez point dans l'exercice de la justice. Ne montre ni ménagement aux faibles, ni faveur aux puissants. Juge ton semblable avec impartialité. Ne va point colportant le mal parmi les tiens. Ne sois pas indifférent au danger de ton prochain. Je suis Yahweh. Ne hais point ton frère en ton cœur. Reprends ton prochain et tu n'assumeras pas de péché à cause de lui. Ne te venge ni ne garde rancune aux enfants de ton peuple. Mais aime ton prochain comme toi-même. Je suis Yahweh. Observe mes décrets. Observe mes décrets. N'accouple point tes bêtes d'espèces différentes. Ne sème point dans ton champ des graines hétérogènes. Et qu'un tissu mixte ne couvre point ton corps. Si quelqu'un habite charnellement avec une femme, qui est une esclave fiancée à un homme, et n'a pas été racheté, ni autrement affranchie, il y aura châtiment. Mais ils ne seront pas mis à mort parce qu'elles n'étaient pas affranchies. Et il amènera pour sa faute à Yahweh, à l'entrée de la tente d'assignation, un bélier de délit. Le Kohen lui fera expier par ce bélier délectif devant l'Adonai, le péché qu'il a commis. Et le péché qu'il a commis lui sera pardonné. Quand vous serez entrés dans la terre promise et y aurez planté quelques arbres fruitiers, vous en considérerez le fruit comme une excroissance. Trois années durant, ce sera pour vous autant d'excroissance, il n'en sera point mangé. Dans sa quatrième année, tous ces fruits seront consacrés à des réjouissances en l'honneur de Yahweh. Et la cinquième année, vous pourrez jouir de ces fruits de manière à en augmenter pour vous le produit. Je suis Yahweh, votre Elohim. Ne faites point de repas près du sang. Ne vous livrez pas à la divination ni au présage. Ne taillez pas en rond les extrémités de votre chevelure et ne rase pas les coins de ta barbe. Ne taillez des points votre chair à cause d'un mort et ne vous imprimez point de tatouage. Je suis Yahweh. Ne déshonore point ta fille en la prostituant, de peur que le pays ne se livre à la prostitution et ne soit envahi par la débauche. Observez mes shabbats et révérez mon sanctuaire. Je suis Yahweh. N'ayez point recours aux évocations ni aux sortilèges. N'aspirez pas à vous souiller par ces pratiques. Je suis Yahweh, votre Elohim. Lève-toi à l'aspect d'une tête blanche et honore la personne du vieillard. Crains ton Elohim. Je suis Yahweh. Si un étranger vient séjourner avec toi dans votre pays, ne le molestez point. Il sera pour vous comme un de vos compatriotes. L'étranger qui séjourne avec vous et tu l'aimeras comme toi-même car vous avez été étranger dans le pays d'Egypte. Je suis Yahweh, votre Elohim. Ne commettez pas d'iniquité en fait de jugement, de poids et de mesures. Ayez des balances exactes, des poids exacts, une effa exacte, un in exact. Je suis Yahweh, votre Elohim, qui vous est fait sortir du pays d'Egypte. Observez donc toutes mes lois et tous mes statuts et accomplissez-les. Je suis Yahweh. Amen.